Nabila, bonjour. On parle viande pour commencer. En ce septième jour du mois sacré de Ramdané et du jeune avec la production de viande en Algérie qui doit augmenter selon les experts qui appellent à prendre des mesures urgentes. Absolument, Hakim. Bien que l'importation des viandes ait été autorisée, vous le savez, selon les experts, des mécanismes efficaces doivent être quand même mis en place pour augmenter la production locale afin d'atteindre l'autosuffisance et faire baisser surtout les prix à long terme. Boukhalfa, l'expert en agriculture, en parle à Sofia Boukarcha. On écoute. Ça nécessite une réflexion et une étude du marché pour déterminer le manque, surtout la manière de les distribuer. Il faut gérer de près les grands parentaux pour la fabrication des aliments. On a opté pour une formule américaine basée sur le maïs et le soja. Les deux matières sont importées. Donc, il faut réfléchir à voir une autre formule algérienne basée sur des matières premières locales. Et un troisième point essentiel, c'est la grippe aviaire. Il faut essayer de protéger le territoire algérien. Il faut prendre en considération l'organisation de la filière avicole. Pour les viandes rouges, c'est la même chose. Nous pouvons créer des fermes pilotes. Nous avons des souches très renommées. Il faut changer de stratégie. On va parler d'un tout autre sujet, la Bida. On va parler de gaz et l'Algérie qui devrait maintenir son statut d'important fournisseur de l'Europe à long terme. Oui, l'Algérie qui s'affirme comme un acteur incontournable sur l'échiquier énergétique européen. Le pays devrait conserver sa place de fournisseur important de gaz pour l'Europe jusqu'en 2050, selon le nouveau rapport annuel du Forum des pays exportateurs de gaz GECF. Actuellement, le pays détient une part prépondérante dans l'approvisionnement en gaz de l'Europe du Sud, représentant environ 70% des exportations par gazoduc et 30% via GNL. En 2023, la production croissante de gaz de l'Algérie a atteint 136 milliards de mètres cubes contre 132,7 milliards de mètres cubes en 2022. Selon le GECF, la production algérienne de gaz naturel devrait se maintenir à un niveau de 100 milliards de mètres cubes d'ici 2030. La Banque de développement locale lance une nouvelle promotion. La BDL qui annonce le lancement d'une promotion spéciale sur son offre Moira Baha Consommation. Oui, la BDL prévoit un rabais de 50% sur la marge bénéficiaire afin d'aider les clients à financer leurs besoins de consommation durant le mois sacré à des prix compétitifs. Les clients intéressés peuvent bénéficier d'une marge bénéficiaire de 4,25% au lieu de 8,50%. Selon la Banque, l'examen des dossiers de financement se fait dans les meilleurs délais et le nombre de clients éligibles était illimité. Cette formule de financement permet aux clients l'acquisition de biens de consommation en vertu d'un contrat Moira Baha. Moira Baha qui consiste, je le rappelle, en l'achat de biens et équipements neufs par la banque pour leur revente aux clients à un prix de revient majoré par une marge bénéficiaire connue et convenue d'avance. On va parler à présent de bien-être des personnes en situation de handicap avec ce guide électronique qui a été élaboré pour accompagner les personnes en situation de handicap à leur intégration économique. Tout à fait, c'est la ministre de la Solidarité Nationale, Kauter Kirikou, qui a annoncé l'élaboration de ce guide électronique pour l'orientation et l'accompagnement des personnes aux besoins spécifiques en matière d'intégration économique. La ministre a souligné que ce guide avait pour objectif d'orienter et d'accompagner cette catégorie afin de lui permettre de connaître les différents programmes, services et facilitations qui lui sont destinés. Ce guide élaboré par le secteur de la Solidarité Nationale en coordination avec les secteurs de la formation professionnelle, du tourisme et de l'économie de la connaissance repose donc sur plusieurs axes, dont la formation, les mécanismes de soutien et l'accompagnement. C'est tout pour moi, Hakim Bey, ce matin. Merci Nabila et à tout à l'heure. Merci.